Bonjour à tous. Là où tu es, et là où tu entends ma voix, dans cette situation que tu traverses, peut-être es-tu désespéré. Peut-être les docteurs ne t'ont laissé aucun espoir. Peut-être es-tu dans cette situation où tu te sens proche de quitter la terre. Jésus est là. Dans les moments que tu traverses, est-ce que tu veux bien prendre un peu le temps d'écouter ma voix, et d'écouter ce que j'ai à te dire de la part de celui qui fait battre ton cœur, et que peut-être très prochainement tu vas rencontrer face à face. Je voudrais te dire que Dieu t'aime. Dieu dit dans sa Bible qu'il nous a tellement aimés, qu'il a donné et sacrifié son Fils, afin que quiconque, et ce quiconque c'est toi et moi, quiconque croit en lui, en Jésus, et la vie est en elle, et le pardon des péchés. Dieu t'aime. Il voudrait te donner maintenant la paix dans ton cœur. Il voudrait enlever cette peur, cette angoisse de la mort. Il voudrait te soulager de cette souffrance, de cet abîme de souffrance. Dieu n'est pas là pour t'accuser, te culpabiliser, en te disant que c'est ta faute, ou que tu as fait du mal, et que c'est pour ça que tu es malade. Non ! Non, non, non. Il y a des enfants qui sont malades, ils n'ont fait aucun mal. Il y a des enfants qui meurent de maladie, ils n'ont fait aucun mal. La maladie et la mort sont entrées à cause du péché. Tout cela vient de Satan, il vient du diable, et ce sont les œuvres du diable, mais pas de Dieu. Dieu est amour, Dieu t'aime. Dieu veut intervenir. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Dieu veut faire des miracles. Mais déjà, il te demande une chose. Veux-tu bien me laisser rentrer dans ton cœur ? Veux-tu bien me demander de venir dans ton cœur ? Il te demande Jésus. Jésus est là. Il est dans cette chambre d'hôpital. Il est dans cette chambre, peut-être à la maison, dans cette voiture, là où tu entends ma voix. Il est là. Jésus est là. Et il te tient la main. Jésus est là, il est à côté de toi. Mais il veut venir dans ton cœur. Alors, est-ce que tu veux bien prendre le temps d'accepter Jésus et de le laisser venir dans ton cœur ? Est-ce que tu veux bien répéter avec moi cette prière ? Tout simplement. Amen. Tout simplement. Réme les yeux et répète avec moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. J'accepte ce que tu as fait pour moi à la croix. Merci de me laver de tous mes péchés. De me pardonner. Viens vivre dans mon cœur maintenant. Prends ma vie. Je te donne ma vie, Jésus. Je me jette dans tes bras. Je te fais confiance. Sauve mon âme. Si je vis, je vis pour toi. Et si je pars, je pars en paix. Parce que j'ai mis ma main dans ta main. Et je t'ai accepté. Maintenant. Comme mon sauveur. Et mon Dieu. En ton nom, Jésus. Je suis sauvé. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, je crois que Jésus est entré dans ton cœur et d'entendu ta voix. Je voudrais te dire que non seulement tu as reçu le pardon des péchés et que tu peux être en paix. Si tu pars, tu pars en paix. Mais je voudrais aussi te dire que ce Jésus sur la croix n'a pas seulement porté tes péchés et les miens. Il ne nous a pas seulement ouvert le ciel. Mais il a aussi pris nos maladies. Alors, il peut aussi y avoir un miracle. Le miracle est possible. Amen. Est-ce que tu veux bien qu'on prie ensemble maintenant ? Éventuellement. Tu n'as qu'à répéter de la même manière. Répète avec moi. Seigneur Jésus, merci d'être entré dans mon cœur et d'habiter dans mon corps. Tu vois cette maladie. Tu vois cette tumeur. Tu vois cette infection. Tu vois ce problème de santé qui me condamne à mort. Je sais que tu peux me guérir, Seigneur. Maintenant, j'accepte et je crois que tu l'as détruit à la croix. Tu as cloué cette maladie. J'accepte et je reçois la guérison maintenant en ton nom, Jésus. Maintenant, Seigneur. merci de poser ta main sur moi. Que la tumeur disparaisse en ton nom, Jésus, maintenant, par le feu du Saint-Esprit. Qu'elle brûle, Seigneur, là où elle est. Qu'elle parte de moi. Que l'infection me quitte mon sang. Que la maladie me quitte maintenant. Seigneur, je reçois le miracle. Je l'accepte simplement. Et je m'attends à toi si tu le veux, Seigneur. Je reçois ce miracle par grâce. Merci, Jésus. Amen. Voilà. Je veux te dire que tu es pardonné, tu es sauvé. Amen. Tu as accepté Jésus. Maintenant, si le Seigneur le veut, cette deuxième prière, il peut y avoir un miracle. Amen. Physiquement. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Hallelujah. Et le plus important pour toi, c'est de savoir que si tu pars, si le miracle ne se fait pas, mais le plus grand des miracles, c'est celui d'être pardonné et d'être sauvé parce que tu sais où tu vas. Tu sais que tu es sauvé. Tu sais que Jésus t'a pardonné et tu sais que tu passeras l'éternité avec lui au ciel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'important, c'est que tu as reçu ce Jésus et je sais que certains d'entre vous vont aussi recevoir un miracle physique. Amen. Alors, j'en remercie le Seigneur d'avance parce que Jésus est vivant, il te tient la main, il est avec toi dans cette chambre d'hôpital, il est avec toi là où tu te tiens et il a dit je serai avec toi jusqu'au bout. Amen. Amen. Alléluia. Continue à parler à Jésus, continue à lui parler, il est là. Seigneur Jésus, merci pour ta présence à côté de ton enfant, merci de lui faire sentir toujours plus et toujours plus fort, merci pour le réconfort et la paix du cœur, le pardon des péchés que tu as accordés mais merci aussi pour le miracle physique que tu viens de faire Seigneur Jésus, c'est toi qui viens de guérir cette personne Jésus parce que tu es vivant, c'est ton enfant que tu as guéri, Seigneur, dans ton amour et dans ta grâce parce que tu nous aimes, parce que tu es amour et tu es le meilleur des papas, tu es le meilleur des pères. Merci mon Dieu, merci notre Dieu dans le nom de Jésus, merci Saint-Esprit, merci Père, merci Saint-Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, Seigneur Jésus, merci Jésus, à toi la gloire Jésus, je t'aime Jésus, Amen et Amen, Dieu te bénit, Amen et Amen. Amen